Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir à nouveau Stéphanie Deslauriers, qui est venue nous parler de la façon d'accompagner son enfant vers l'autonomie, parce qu'éventuellement, c'est ce que tous parents souhaitent. Donc, elle nous donne des trucs concrets. Elle nous parle de c'est quoi l'autonomie. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par placote. Stéphanie Deslauriers, bonjour. Allô, Alexandra Quentin. Merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation pour l'enregistrement. Je te laisse te présenter, puis ensuite, on va parler de notre sujet « Accompagner son enfant vers l'autonomie ». Oui, bien merci pour la confiance renouvelée. Je suis psychoéducatrice de formation. J'ai gradué en 2011. Je fais de l'accompagnement auprès des enfants, des familles depuis 2006. J'enseigne à l'Université de Montréal aussi depuis 10 ans. Je donne des conférences, je fais de la formation, j'écris des livres. J'ai collaboré aussi au jeu placote dans la collection socio-affective. Je vois la montagne de la confiance derrière toi, d'ailleurs. Il y a quelques-unes de mes idées là-dedans. Donc, voilà. Puis, je suis maman également d'une poulette de 4 ans. J'ai aussi eu la garde partagée d'un beau garçon de 15 ans, qui est le fils de mon ex-conjoint, en fait, du père de ma fille. Donc, voilà. Tu as plein de chapeaux. Bien, je pense que oui. Bien oui. J'ai une tête à chapeau, le mardi. Ah bien, regarde, voilà. C'est ça. Tout n'arrive rien. Rien n'arrive pour rien. Tu allais-tu dire, en même temps, tout arrive à point. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Plein d'expressions en même temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je pense que comme parent, c'est comme une priorité. Quand tu deviens parent, tu veux que ton enfant soit autonome dans la vie. Il y a plein d'embûches qui arrivent en cours de route. Tu te rends compte rapidement que ce n'est peut-être pas si facile que ça, rendre ton enfant autonome, l'aider, l'accompagner là-dedans. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur comment le parent peut faire pour accompagner concrètement son enfant vers l'atteinte de l'autonomie, vers la vie adulte et la façon dont cet enfant-là va être plus tard comme adulte. Tu ne seras pas toujours cogné à la maison, maman. Un tanguie. On ne voit pas de tanguie, tu comprends? Je pense que c'est le meilleur exemple. Absolument. On ne veut pas se ramasser avec un tanguie. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, on y va là-dedans. Puis, comme je t'ai dit au début, avant d'enregistrer, on va vraiment te... Moi, je vais te suivre dans comment tu penses aborder le sujet. Je vais vraiment, tu sais, te suivre là-dedans, finalement. Je suis tellement autonome. Ah oui, voilà. Je te fais confiance. Alors, premièrement, quand on parle d'autonomie, c'est quoi l'autonomie? Bien, l'autonomie, tu vois, je viens de te faire une petite blague en lien avec la confiance, mais c'est ça, en fait. C'est pour le parent d'avoir confiance, de faire confiance à son enfant quant à sa capacité à relever des défis, à faire face aux obstacles de la vie, aux embûches. L'autonomie, c'est, ça sous-tend également chez l'enfant et chez l'adulte, une fierté, un sentiment de compétence, un sentiment d'accomplissement aussi. Hey, j'ai réussi. Hey, j'ai été capable. Hey, j'ai fait ça par moi-même. Puis, ceci étant dit, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un point de bascule entre l'autonomie et l'espèce d'individualisme qu'on survalorise de tout faire tout seul puis avoir besoin de personne. Ah oui. Il y a une distinction entre les deux. On peut être autonome puis avoir besoin d'aide. Tellement. Être autonome dans sa demande d'aide, dans l'accepter, l'aide extérieure. Le fait d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas, puis on le dit souvent en intervention, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une belle capacité. Je trouve que ça ramène à l'humilité de dire, oups, là, je mets un genou à terre, là. Ouf, je n'y arrive pas. Est-ce que je peux solliciter des gens dans mon entourage, mon réseau? Ou peut-être, est-ce que moi, ça me prend un certain temps de recul, de réflexion pour réorganiser mes connaissances et mes compétences pour relever ce défi qui se dresse devant moi, puis qu'après ma barre, je ne sais pas trop comment aborder ou comment relever. Mais j'ai confiance que soit j'ai les capacités à l'intérieur de moi, ou que je peux compter sur un réseau de soutien qui peut m'apporter des outils, un éclairage différent pour me permettre d'atteindre cette autonomie-là, finalement. Oui, oui. Donc, il y a plusieurs facettes, dans le fond, quand on parle d'autonomie. Tu as nommé la confiance, en fait, tu ne l'as pas nommé, mais se respecter soi-même aussi, dans ses limites. Oui. Donc, il y a plusieurs aspects. Oui, puis je pense que ça ramène tout ça à la connaissance de soi. Être transparent, être... On parle beaucoup d'authenticité, mais être authentique envers soi, comme tu le nommes, d'être capable. Mais pour respecter ses limites, encore faut-il les reconnaître. Puis encore faut-il accepter d'en avoir puis accepter que ce n'est pas une défaite, que ce n'est pas un échec, ou à la limite que l'échec, ce n'est pas une fin en soi. Oui. Que l'échec permet d'apprendre, permet de se relever, permet, tu sais, je le nommais plutôt de réorganiser peut-être des connaissances, des compétences qu'on a pour acquérir des nouvelles façons de faire, puis vivre de la fierté, augmenter son sentiment de compétence. Puis encore une fois, bien oui, ça fait partie de tout ce qui est estime de soi, la valeur qu'on s'accorde comme personne. Puis moi, je me rappelle, plus jeune, mon père me disait, en fait, moi, je suis partie à 18 ans. Mes parents étaient séparés, j'habitais avec mon père et mon grand-frère, qui étaient trois ans, mon aîné. Puis moi, bien, à 18 ans, je suis partie de la maison familiale, donc où étaient mon père encore et mon grand-frère. Puis pour mon père, c'était comme une fierté de, bien, j'ai confiance que je te connais, je t'ai élevée, je t'ai vue évoluer, que t'es capable de gérer un budget, de faire face à la vie. Oui, exact. Puis à toutes les épreuves, mais toutes les responsabilités d'adulte, je le sais que tu es capable. Je sais que tu as cette autonomie-là. Donc, je reçois cette confiance-là de mon père, ce qui est une petite table dans le dos, ça fait du bien. Mais oui. De voir que oui, oui, je valide, je confirme que. Puis tu vois, pour mon frère, lui qui est parti beaucoup plus tard, il est parti, il avait 25, 26 ans. Moi, ça faisait longtemps que t'étais partie. Oui, il est parti. À ce temps-là, je t'ai rendue belle-mère, d'un petit pet de 7 ans. Tu comprends que? Ça fait qu'on était ailleurs dans nos vies, on a des personnalités différentes, mais pour mon père, lui, c'était une fierté de dire, j'ai réussi à amener mes enfants à voler de leurs propres ailes. Puis tu sais, voler de leurs propres ailes, les oiseaux quitter le nid. Ah, on dit ça, nos enfants ont quitté le nid. Oui, mais c'est ça aussi, tu sais. Puis là, j'ai l'impression d'y aller à rebours, mais quand on arrive à l'adolescence, il y a beaucoup de parents qui vont dire, « Hey, je trouve ça difficile de moins voir mon enfant, mon ado. » Tellement, on l'entend. Ah oui, 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 oui. Tu sais. Profites-en, parce que tu vas voir quand l'adolescence va embarquer, tu ne le verras plus. Absolument. Absolument. Puis je sais que, tu sais, toi, bon, avec tes quatre enfants qui ont leur personnalité, leur cheminement. Moi, ma fille est de 4 ans et moi, on est très, très proches. Oui. Vraiment. Puis on aime ça être ensemble, on aime ça être à la maison ensemble, on aime ça, on fait tout ensemble, tu sais. Et puis des fois, je suis comme, « Ah, OK, là, quand ça fait 92 fois, en une minute, qu'elle m'appelle, je suis comme... » Puis là, des fois, tu as des gens qui disent, « Ouais, mais attends une minute, attends l'adolescence, tu sais, que là, tu vas être vraiment ennuyé. » Ennuyé de cette époque-là. C'est ça. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Puis quand on arrive à l'adolescence puis qu'on l'entend... Puis il y en a même des parents que ça peut fâcher. Je l'entends dans des discours de parents en suivi. « Bien là, c'est pas un hôtel ici. Puis là, il vient juste dormir ici. Puis je le vois pas. Puis il vide le frigo. Puis c'est tout. » Mais en même temps, oui, la prochaine étape, c'est qu'il n'habitera plus ici du tout. C'est ça. Il sera juste plus là. Non. Fait que c'est normal. Puis c'est sain. « Que ce détachement-là se fasse. » Mais oui. Puis détachement, ça va revenir après. Oui. Mais ça fait partie du développement normal. Puis il y a certains parents qui vont le prendre. Émotionnellement, ça va vraiment venir les chercher où ils vont sentir que c'est de l'ingratitude. « Hum-hum. » « Après tout ce que j'ai fait pour lui. » Puis là, lui, il arrive. « Il s'enferme dans sa chambre. » « Oui. » « Il est tout le temps dans sa chambre tout seul. » « Puis il parle avec ses amis. » « Christy, ils ont vus toute la journée à l'école. » « Qu'est-ce qu'il y a tant que ça à leur dire ? » Mais c'est normal. Puis ça aussi, ça fait partie de l'acquisition de l'autonomie. En fait, l'autonomie affective, l'autonomie sociale, l'autonomie émotionnelle. Non, c'est punissamment envers papa ou maman que je me tourne à cet âge-là pour me confier. C'est mes amis. Donc là, allons-y à rebours. Oui. On commence. On a un petit bébé. Oui. Il y a-t-il des choses pour travailler? Parce que là, c'est vraiment... Tu sais, moi, j'ai lancé le sujet, l'autonomie. Puis là, finalement, tu parles, tu parles. Je me dis, « Ah, oh, yaya, 45 minutes, allons-nous en avoir assez ? » Non. Non, mais c'est ça, parce que c'est vraiment multifactoriel. Donc, quand on devient parent, déjà, à la naissance, il y a une coupure. Parce que notre bébé, tout à coup, ne dépend plus à 100 % de nous. Oui, puis j'aimerais vous ramener chacune à... Puis là, je sais qu'en fin de semaine, tu as enregistré des épisodes qui... Bien là, j'ai le droit de le dire parce que ça a été dévoilé sur les internets. Oui, oui, ça a été dévoilé, oui. Avec Mélanie Bilodeau, votre podcast sur la périnatalité. Sur la périnatalité. Absolument. Fait que vous avez abordé ça, mais tu sais, je ne sais pas si tu dois t'en rappeler, puis les personnes qui nous écoutent aussi, mais quand vous avez accouché, vous rappelez-vous dans l'accouchement, à un moment donné, il y a un moment où tu te dis, « Astique, je vais mourir. » Oui. Puis moi, je me rappelle, je pense que c'est dans le livre d'Isabelle Brabant, Une naissance heureuse, puis elle explique que ce moment-là, de un, c'est comme ton pic de douleur, puis qu'après ça, ce n'est plus le même type de douleur parce que tu es vraiment poussée puis ton enfant arrive, mais de deux, effectivement, c'est la mort de la fille et c'est la naissance de la mère. Oui. Parce que l'enfant... Fait que oui, la jeune fille meurt. Effectivement, tu vas mourir. Oui. Fait qu'il y a tout ça, tu sais, l'idée de la matressance. Alors, puis moi, je me rappelle, la première nuit à l'hôpital, c'est comme, elle n'est plus dans mon ventre. C'est une... Elle existe à part entière. Elle a cohabité neuf mois dans mon ventre. Fait que oui, il y a déjà cette espèce de coupe... Tu sais, on parle de couper le cordon littéralement. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça commence déjà là. Puis c'est sûr que notre enfant, notre bébé naissant, il est 100 % dépendant de nous pour répondre à ses besoins. Fait qu'on fait à la place. On fait tout à la place du bébé. Parce qu'il ne peut pas... Il ne peut pas changer de couche. On aimerait ça peut-être. Surtout à la déborde. Oui, c'est ça. On a toutes les petites images et les souvenirs ici, n'est-ce pas? Fait qu'il y a ça déjà qui arrive pour le bébé. Mais après ça, rapidement, tu sais, je parle, il ne peut pas se nourrir tout seul. Non. Mais il peut te faire sentir qu'il a faim. Oui. Puis c'est lui qui va t'envoyer les signaux de détresse. Fait que l'autonomie, ça part là. De dire, je te manifeste mes besoins. Ce n'est pas toi qui t'aides à sa place, soit ton mamelon ou la tétine du biberon. C'est l'enfant qui le fait lui-même. C'est l'enfant qui déjà développe sa petite personnalité. Dans nos bébés aussi, qu'on parle justement de personnalité, puis ça impacte sur le niveau d'autonomie éventuellement. Moi, je prends comme exemple ma fille qui n'a jamais voulu dormir dans une bassinette. Tu comprends? Elle me l'a fait sentir à chaque fois qu'elle hurlait, puis si elle ne tolérait pas ça, alors on va oublier projet bassinette. Tu comprends? Alors, on s'ajuste aux besoins de notre enfant. Et en quoi ça construit l'autonomie? Bien, c'est que ça construit la confiance, la relation d'attachement, la confiance en l'adulte qui prend soin de moi ou les adultes qui prennent soin de moi m'entendent, ils me voient. Oui, donc quand on dit répondre aux besoins de son bébé, c'est à la base du développement de l'autonomie. C'est ce qui parle, l'autonomie du bon pied dans le fond. Oui, parce que si j'ai... Tu sais, c'est ce qu'on appelle les modèles opérants internes. Donc, la représentation mentale que l'enfant se fait de la relation qu'il a avec ses donneurs de soins principaux, soit son ou ses parents, ou ses tuteurs, peu importe. Bien, lui, ce qu'il apprend, le bébé, c'est je suis digne qu'on réponde à mes besoins. Je peux avoir confiance que l'adulte va être là pour m'aider. Oui. Et donc, j'ai confiance dans un lien externe avec l'adulte et je me vois dans son regard comme un être humain digne d'amour. Donc, je suis aimable. Et donc, je construis une valeur, mon évaluation de mon moi-même. Donc, la base de l'essence personnelle commence dès ce moment-là. Et après ça, dans le développement de l'autonomie, l'enfant qui va relever la tête, qui va commencer à ramper, à trottiner, à marcher, à parler et tout ça, sait à quel point mon parent m'encourage ou bien, à l'inverse, il va faire à ma place, ce qui m'envoie le message que je ne suis pas capable. Donc, ça brime mon exploration et mon autonomie. D'ailleurs, on observe souvent, tu sais, quand on a plusieurs enfants, comme c'est ton cas, que, je ne sais pas si c'est tout ça que toi, tu as observé, mais que le plus jeune, souvent, bien, la fratrie a tendance à faire à la place. – Tellement. Juste au niveau du langage. – Mais oui. – Moi, je comprenais absolument rien ce qu'elle me disait. Puis là, le petit de 3 ans, lui, mais oui, mais c'est ça qu'il a dit, maman. Il parlait à sa place, fait qu'elle n'avait pas le temps, elle, de répéter, puis de se faire comprendre, puis de formuler de la bonne façon. Juste quand il y a quelque chose qui tombe par terre, le plus grand, il va tout de suite le prendre. Puis oui, effectivement, tellement. – Puis tu sais, je veux dire, ce n'est pas une critique, c'est une observation. C'est ce qu'on observe, c'est normal, ça fait partie des dynamiques familiales. Au moment où moi, ma grand-mère avait 12 enfants, c'est ce qui a permis de survivre, tu comprends, dans la vie familiale. Puis même toi, à 4, avec la job, tout ça, ça t'arrange que des fois, les enfants prennent la relève. – S'entraident, oui, absolument. – Mais c'est ce qu'on observe, en fait. Fait que souvent, le dernier va devenir autonome, que ce soit au niveau de la marche, de l'habillement, du langage, un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un retard de développement? Bien non. Mais un petit peu plus tard, peut-être que les aînés, parce qu'on a fait, la fratrie a fait à sa place. – Donc, on peut transposer ça, par exemple, un enfant unique à qui papa, maman, se dépêchent de faire à la place. C'est exactement la même chose. – C'est exactement la même chose. Parce que dans le microsystème familial, bien, c'est correct, on en a juste un enfant, puis on est deux adultes. – Ça va vite répondre à… – Exact. – Bien, pas nécessairement à son besoin, mais à… – Oui, des fois, c'est désir. – Oui, c'est ça. – Que je nuance, ce qui n'est pas la même chose qu'un besoin. Alors oui, je vais répondre à ton désir, parce que le matin, tu n'as pas envie de t'habiller, mais je sais que tu es capable, mais OK, j'en ai juste un billet, j'en ai pas quatre en ligne. Alors, let's go, on y va. C'est normal, encore une fois, c'est pas le but ici, c'est pas de culpabiliser, on le fait tous. Puis je regarde Dominique Bernèche des Belles Combines qui a sept enfants, elle ne pourrait pas se permettre de faire ça, tu comprends. Puis elle, elle n'a pas le choix d'impliquer rapidement ses enfants dans le ménage. Puis toi, à sept ans, tu vas faire le ménage de la salle de bain. Ma fille, probablement qu'à sept ans, ne fera pas le ménage de la salle de bain. C'est ça, parce que tu vas le faire à sa place. C'est ça. Alors, c'est de dire, comment est-ce que je peux impliquer mon enfant à la mesure de ses capacités? Parce que le but, c'est toujours de lui faire vivre aussi. Bien, pas toujours, je nuance. On veut lui faire vivre des réussites pour qu'il mette ça dans son petit baluchon de fierté puis de réussite. Je suis capable. Je suis capable. Je suis fière de moi. J'ai réussi. L'enfant emmagasine ça dans sa mémoire, dans son corps, dans connaître les mouvements pour faire telle tâche ou telle action. Et, bien, ça le motive, en fait. C'est ce que ça fait des réussites. Ça motive à poursuivre puis à en faire d'autres. Puis, ceci étant dit, c'est normal aussi que notre enfant ait eu des embûches. Puis, c'est là que, comme parents, on a le cœur sur la main, on aime donc nos enfants. On ne veut pas qu'ils soient blessés. Non. Puis, blessés, que ce soit physiquement, émotionnellement, à tous les niveaux. Exact. Alors, parfois, on veut leur éviter ces embûches-là. On ne veut pas qu'il y ait de la peine. Moi, ma mère me disait ça. Oh, je prendrais donc ta peine sur mes épaules. Oui. J'aurais donc la picote à ta place. Oui. J'aurais donc de la faire. Oui. Mais ça ne se peut pas. Puis, je comprends. Puis, comme, c'est rassurant. Bon. Alors, nos enfants aussi, quand ils vivent, des échecs, puis tu sais, j'ai envie de te dire, justement, l'apprentissage de la marche. Bien, notre enfant... Il est tombé. Oui. Il est tombé à un moment donné. Il est tombé sur ses fesses, il est tombé sur ses genoux, il est tombé sur le bras, il est tombé... Ça fait partie du processus normal. Et c'est parce que notre enfant tombe qui fait, ah, OK, pour mieux trouver mon équilibre, peut-être que je vais essayer une autre stratégie, celle-là ne fonctionne pas. Alors, je me réajuste et j'apprends et je tire des apprentissages du fait que je sois tombée. Oui. Pour peut-être plus tomber puis réussir. Fait que c'est ça. Puis, ce n'est pas facile comme parent, je trouve, de trouver cet équilibre-là, ce point de bascule entre je laisse l'espace à mon enfant pour explorer. Puis, tu sais, je reviens, quand on parlait tantôt des enjeux au niveau de la réalité au niveau de l'attachement qui se développe dès la grossesse. Mais, alors, est-ce que je laisse l'espace à mon enfant pour explorer? Puis, un enfant qui a un attachement sécurisant, comme c'est le cas de près de 60 % des enfants nord-américains, bien, quand l'enfant se sent en sécurité, il va explorer. C'est ça. Alors, c'est normal. Puis, quand il va sentir un danger, il va revenir à sa base de sécurité, tu sais, qui est son parent puis ultimement son éducatrice à la garderie, sa prof, peu importe, une amie à l'adolescence et tout ça. Donc, c'est normal qu'on soit à sa base de réconfort. Fait que je reviens aussi, tu sais, au tout début, quand je parlais de l'âge adulte, ce n'est pas être faible, d'avoir besoin d'aide. C'est juste normal. On revient à nos bases de sécurité. C'est ça, ça dure tout le long de la vie, toute la vie. C'est ça. Oui. D'être suffisamment en confiance avec une personne pour se tourner vers elle en cas de besoin, ça aussi, ça fait partie de l'autonomie. Puis l'enfant, c'est ce qu'il apprend dès qu'il est tout petit. C'est ce qu'il apprend quand, je ne sais pas, moi, tu rencontres des nouvelles personnes, il va regarder le visage de maman, de papa. Est-ce qu'ils ont l'air confiants? Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que je peux y aller ou pas? Ah, OK, ils ont l'air confiants, ils parlent, ils sourient, il y a une belle interaction. Parfait, je me sens apaisée. Alors, moi aussi, je peux aller explorer, être autonome dans mon exploration d'un nouvel environnement, d'un nouvel personne. Mais tu sais, le parallèle, moi, qui me vient tout de suite en tête quand tu nommes ça, c'est les peurs. Moi, j'ai une peur bleue des papillons de nuit, OK? Mais vraiment, je ne me contrôle pas, OK? Puis mes enfants, ils trouvaient ça drôle au début jusqu'à temps qu'eux-mêmes aient peur des papillons de nuit. C'est complètement absurde, là. Tu sais, ils ne peuvent pas me blesser. Ce n'est pas dangereux, là. Mais j'ai transmis cette peur-là à mes enfants qui, au départ, avaient zéro crainte des papillons de nuit. Ça fait que c'est un peu la même chose ce que tu décris, là. Tu sais, les enfants vont observer, vont voir leurs parents. Est-ce que maman, papa est en confiance? Oui, parfait, je peux y aller. OK, non, je devrais rester plus près. Absolument. C'est exactement la même. C'est exactement ça. Puis j'ai envie deux choses dans ce que tu dis. Première chose, une peur, ce n'est pas rationnel. C'est émotionnel. Fait que tu le sais, ça n'a pas rapport. Ils ne vont pas me blesser, ils ne vont pas me faire mal. Je suis pas en danger de mort. Mais il y a quelque chose qui s'active en toi quand tu es en contact. Peut-être même quand tu vois une image d'un papillon de nuit, ça te fait des frissons. Tu n'es pas bien. Tellement. Juste d'en parler. Tu ne dois pas être super bien en ce moment. Fait qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Puis c'est cette peur-là qu'on transmet à nos enfants. Puis souvent, il y a des parents qui vont se sentir coupables de dire, Colin, justement, il n'y avait pas peur à la base. Je leur ai transmis ça. Puis non, on ne transmet pas juste le plus beau de nous à nos enfants. C'est ça. Puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, petite anecdote. Oui. Je ne l'ai pas dit en intro, mais bon, peut-être que certains le savent. J'ai fait partie de la bande de chanceux et chanceuses qui ont fait partie de l'aventure pendant huit ans en format familial. Et nous, nos tournages, c'était toujours l'été. Et à un certain moment, Catherine Bureau, qui est la productrice, me dit, hey, Steph, là, tu fais ta capsule. Ça va être Bianca qui va t'interviewer. C'est sur l'anxiété. Mais genre, Santé Canada nous demande d'ajouter une information dans la capsule. Puis il faut vraiment que ça soit mis de l'avant. Fait que peut-être même commencer avec ça. Que il y a, tu sais, au niveau des facteurs de risque, on sait que, bon, bien, il y a quelque chose au niveau de transmissage, tant génétique, mais intergénérationnelle, en sachant que les enfants prennent par observation de leur modèle, donc leurs parents, leur premier modèle, leur premier héros. Et qu'aussi, quand on observe des signes d'anxiété à la petite enfance, bien, c'est un facteur de risque important pour développer ultimement un trouble anxieux. Fait que ça, Santé Canada veut vraiment qu'on plug cette info-là. Fait que, tu sais, arrange-toi avec Bianca pour le faire de façon fluide. Parfait. On plug ça, de manière très fluide. C'est parfait. L'épisode est en onde à l'automne. Je le partage sur ma page Facebook professionnelle. Et j'ai une personne, un membre de ma communauté qui est vraiment en colère. Puis qui disait, là, là, astic, j'ai sacré dans ton petit... C'est correct. C'est tous des adultes qu'on s'entend. Ah, pfiou. Dis-moi, je laisse pas. On laisse pas. Attention, plus de richesse. Mais astic, j'étais cœurée des professionnels qui nous culpabilisent comme parents de transmettre l'anxiété à notre enfant. elle était vraiment fâchée. Puis, il y en a une autre qui embarque. Bon, finalement, je vais tout le temps fouiner quand je vois qu'il y a des gros... Parce que c'est rare, je t'avoue, sur ma page, j'ai une communauté très dans la bienveillance et la douceur. Fait que quand j'ai un commentaire comme ça qui ressort... Ça ressort du lot. Ça ressort un petit peu pire. Fait que je vais voir un peu puis je me rends compte que ces deux-là, c'est des amis. OK. En fait, je sais pas si l'une a vu que l'autre a commenté. Tu parles peut-être au téléphone en même temps. il va commenter. Non, 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 ça a pas d'allure. Puis, j'étais vraiment troublée parce que je suis comme non, mais c'est parce que c'est une donnée. Puis, le but, c'est pas de culpabiliser. Puis, je pense que dans mon discours, j'essaie tout le temps de ne pas être culpabilisante puis de normaliser puis de donner des exemples justement de ma vie de oui, oui, c'est pas parce que je suis piscouette que j'étais à l'abri de tout ça. Fait que ça m'a vraiment... Puis, tu sais, j'essayais de répondre, mais elle était vraiment prise dans son émotion, donc évidemment, pas réceptive. Finalement, j'ai fait le choix de bannir de la page parce que j'ai envie que ça reste un espace bienveillant et doux. Où tout le monde peut se confier. Absolument. Puis, tu sais que moi, comme mettons ma page Facebook, c'est comme chez nous. Fait que chez nous, c'est mes règles à moi. T'es la bienvenue, mais si je vois que, woups, là, tu manques de respect ou tu m'insultes ou t'insultes un autre membre de la communauté, mais je vais t'avertir. Puis, si tu réponds pas positivement à ça, mais t'es plus la bienvenue. Je suis désolée, tu sais. Je te mets à l'extérieur de ma maison. Oui, je mets ma limite, mes boundaries pour faire non, je protège mon énergie et je protège aussi les autres, en fait. les autres membres de ta famille virtuelle. De ma famille, communauté, etc. Fait que, il y a ça, tu sais, qui est troublant puis je me disais, avec quelques années de recul, je suis comme, OK, mais cette mère-là, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle se sent coupable. Probablement qu'elle a transmis de l'anxiété. Absolument. C'est ça. Puis que ça l'écoeure puis que c'est pas ça qu'elle voulait faire puis que peut-être qu'elle, dans son tête, elle tombe sa tomate. C'est sûr que c'est pas ça qu'elle voulait faire. Du stress. C'est sûr. Absolument. Puis probablement que cette maman-là se tombe sur la tomate en se disant qu'elle est pas une bonne mère ou que c'est ou que ça puis alors que c'est vraiment pas ça. T'sais, t'es une bonne maman même si t'as pas des papillons de nuit, tu comprends? Pfiou! OK, j'ai rassuré. Mais t'sais, t'es un bon papa même si tatatatatata. Même si... Fait que voilà. Voilà le constat, t'sais, puis oui, des fois, on a nos propres bébites. Ah, quel jeu de moi que les papillons de nuit? Ah oui! Un petit effet sonore ici serait le bienvenu. Mais qu'on va transmettre puis que oui, des fois, on peut sentir, bon, que ça peut entraver le développement de l'autonomie, le développement de la confiance, le développement de telle affaire de notre enfant. Mais il y a aussi, OK, je vais faire confiance à mon enfant pour qu'il puisse trouver des stratégies ou pour que je puisse l'épauler pour trouver des stratégies pour surmonter ça, t'sais. Surmonter cette peur-là, cette crainte-là, cette anxiété-là. Puis je vais être son allié. Comme le titre de l'épisode accompagner. Oui, c'est ça. L'accompagner. C'est ça que m'adjume. Ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreur non plus. Parce que là, on le sait, t'es maman, je suis maman, des erreurs, on en fait au quotidien. Absolument. Combien de fois on va se revir de bord en disant, ah, j'aurais pas dû dire ça. Ou, ah, là, j'ai été un peu raide. Ah, là, tu sais. Mais on va en faire tout le reste de notre vie de maman des erreurs. Absolument. Puis tu sais quoi, nos enfants, toute leur vie d'enfant, d'ado puis d'adulte, ils vont en faire aussi des erreurs. C'est ça. Puis, tu sais, normalisons de faire des erreurs. Normalisons de s'excuser. Normalisons de se tromper. De se tromper. Puis de se reprendre après. Tu sais, ah, j'aurais pas dû dire ça. Bon, peut-être sur le coup, t'es encore dans l'émotion. C'est pas là que tu vas aller faire un retour avec tes enfants. Mais par après, hey, je suis désolée, c'est vrai que je me suis emportée. Tu sais, ou que j'ai réagi trop fort, ou que j'ai dit que c'était l'affaire puis que c'était pas gentil ou c'est pas ça que je pensais. Bien, ce que je comprends, c'est que c'est pas ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, c'est la façon dont c'est récupéré après. Oui, absolument. Quand on se rend compte, premièrement, en prendre conscience, ce qui est déjà un grand pas. C'est l'humilité dont je parlais, avoir l'humilité de reconnaître que j'ai fait une erreur. Oui, c'est ça, mais c'est déjà un grand chemin. C'est énorme. Énorme. de mettre les actions en place pour réparer cette erreur-là puis sans réparer, je veux pas dire régler, ça crée une situation, mais de s'excuser, de dire, oh, j'aurais vraiment pas dû faire ça, je regrette, tu sais, de le nommer avec des mots. Bien, tu sais ce que tu disais, autonomie émotionnelle, autonomie, on vient tous semer des petites graines, j'imagine. Bien, exactement, puis oui, l'autonomie émotionnelle, l'autonomie affective, c'est ça, d'être capable, ultimement, de ne plus avoir besoin d'une personne pour nous apaiser ou pour nous dire, mais non, c'est correct, tu sais, qu'on soit capable nous-mêmes de se le dire. Puis moi, j'ai envie de poser la question aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous, vous donnez le droit à l'erreur? Est-ce que vous, vous apaiser par vous-même quand c'est le cas? Est-ce que vous avez besoin, puis c'est correct, on n'est pas dans, bien, peut-être que vous avez besoin encore de l'entendre de votre conjoint, de votre conjointe, peut-être que vous avez besoin de vous faire rassurer de manière extérieure. Fait que ça se peut que votre autonomie affective, puis c'est normal, on n'a pas été élevé pour devenir autonome affectivement. Non, puis ça, si on regarde juste au niveau des émotions, ça ne fait pas longtemps qu'on dit de nommer nos émotions. Tu sais, il y a des livres de littérature jeunesse, les papas ou les grands garçons ne pleurent pas, puis là, c'est l'histoire justement qu'ils voient les autres garçons, les adultes pleurer, des adultes de tout genre, des tatoués, des petits, des gradés, gros, des minces, des forts, des faits. Il voit toutes sortes de garçons pleurer, puis là, il se rend compte finalement que ça pleure des garçons. Wow! Puis, c'est tout ça qui est assez récent. Il n'y a pas si longtemps, un homme qui pleurait, avec le petit garçon qui ne voit jamais papa pleurer, cette autonomie-là émotionnelle, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile. parce qu'on apprend à se déconnecter de certaines émotions au détriment de d'autres. Puis là, on prend le double standard gars-fille, identité de genre et tout et tout. Le gars, l'homme ou le garçon qui pleure, bien voyons donc. Fait que ce qu'on apprend à nos enfants, c'est que quand tu as de la peine, mets-toi en colère à la place. Quand tu es en colère, tu es comme en prise de pouvoir versus quand tu pleures, tu es en mode vulnérabilité. Un gars vulnérable, on ne veut pas ça. Oui. Un gars, c'est fort. Alors, c'est pas pour rien après ça, puis on pourrait faire une étude, mais il y en a plein des études sociaux là-dessus et tout, mais de la violence extériorisée commise par les garçons, c'est pas pour rien. C'est tellement récent qu'on en parle. Écoute, puis c'est encore fragile. Bien absolument, parce que c'est générationnel aussi. Et culturel. Et culturel. Bien oui. Ça fait des années que ça dure, tu sais. Absolument. De briser ça, puis tu sais, c'est là que la culpabilité ne doit pas embarquer non plus. Oui, parce que ça se brise pas comme ça un cycle de transmission intergénérationnelle du rôle typique, conventionnel ou traditionnel d'un homme, d'une femme, si genre. Fait qu'il faut aussi se donner le temps d'apprivoiser ça, tu sais. Puis tu sais, je regarde, il y a des super beaux programmes. J'ai une amie qui travaille à la maison d'Haïti. Sa job, c'est d'enseigner la masculinité positive aux garçons dans le quartier Saint-Michel. C'est merveilleux. Oui. Mais c'est encore, c'est révolutionnaire, tu comprends? Oui. C'est nouveau. Masculinité positive, c'est quoi ça? C'est quoi ça, être un adulte allié, un homme adulte ou pas, mais allié au féministe. Dans les valeurs, justement, tu parlais, bon, l'autonomie affective, d'accepter de vivre le spectre émotionnel. Tu sais, puis il y a l'étiquette émotion positive, émotion négative. Je ne suis plus capable, Alexandra, je ne suis plus capable. Mais non, ce n'est pas le fun d'être fru. Bien non, ce n'est pas le fun d'être triste, ce n'est pas le fun de se sentir vulnérable, impuissant, découragé, déçu. C'est désagréable, c'est une émotion inconfortable. Mais pas négative. Mais non, c'est en réaction à quelque chose d'autre. Ton émotion veut te dire un message. Ton émotion, elle est saine, elle est normale, elle est universelle. Donc oui, sur la planète entière, on ressent cette émotion-là, on la gère différemment un peu partout sur la planète, mais elle fait partie de l'expérience humaine. Fait que si tu ne peux pas décider de te couper, de faire le tri dans les émotions, je ne serai plus triste. Moi, je ne serai plus jamais triste. Fini la déception pour moi, Alexandra. Fini. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Moi, j'ai amené la culpabilité. Oh mon goût. Fini la culpabilité. Oui, juste la joie, l'allégresse, la paix, le calme. Oui. Mais ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Fait que oui, dans l'autonomie émotionnelle et affective, c'est d'accueillir. Puis tu sais, même mettons, on parle d'émotion, on ne peut pas parler, on parle d'anxiété. Oui. Combien de fois on entend, hey, comment je vais faire pour me débarrasser de mon anxiété, pour contrôler mon anxiété? Mais l'anxiété, corrige-moi si je me trompe, pour plusieurs professionnels, entre dans les émotions. Fait partie du spectre des émotions. Oui. C'est souvent présenté comme ça pour le vulgariser un peu, pour le faire comprendre que ça fait partie de la vie. Absolument. Absolument. Puis il y a Amélie Céda, Isabelle Geniné qui sont toutes deux psychologues qui ont écrit un livre, je ne me rappelle même plus le titre, Motadine, c'est très carré, sur l'anxiété, le stress, comment transformer son stress en outil positif. Fait que tu sais, tu vois comme la courbe comme ça, la cloche, la courbe inversée, puis de dire jusqu'à un certain point que ton anxiété te permet d'être plus performante ou performante, de te préparer adéquatement pour le podcast de ce matin, de partir en avance pour être à l'heure, etc. Puis tu arrives au pic où là, ça dégringole puis que ton anxiété devient paralysante et handicapante. Là, c'est envahissant puis ce n'est plus du tout gérable. Mais il y a un certain point où bien oui, tu sais, c'est normal puis ça a permis l'évolution de la race humaine. Tu comprends? Ça nous a permis de survivre. Ça nous a permis d'anticiper les dangers potentiels. D'évoluer aussi. D'évoluer. Alors, moi, j'aime beaucoup mieux dire comment je vais apprendre à cohabiter, coexister, mieux vivre avec mon anxiété qui fait partie de la vie puis qui fait partie de l'expérience humaine. Ça fait que ça aussi, comment est-ce qu'on peut enseigner ça à nos enfants en termes d'autonomie émotionnelle et d'autonomie affective? C'est quoi? Comment nous, on gère notre propre anxiété? Comment on vit avec elle? Comment on cohabite avec elle? Comment on le nomme aussi? Oui! Est-ce qu'on le nomme? Là, je suis tellement anxieuse présentement. J'ai de la misère à respirer. J'ai les mains moites. J'ai, tu sais, le nommer puis OK, là, je vais respirer, nommer les solutions qu'on applique aussi. Quel moyen je vais prendre? Oui, des respirations, posture de yoga, posture de l'enfant qui fait du bien, je vous le dis tout de suite. Ah oui, c'est-à-dire. Oh là là! Une méditation guidée. Oui. Par exemple, j'aime beaucoup une de Nicole Bordelot qui est justement sur la gestion de l'anxiété. 17 minutes à ma paise. Je suis comme, j'aurais dû écouter ça cette nuit quand je ne dormais pas. Colline, Nicole, t'es où? Mais oui, ça fait que de nommer aussi les moyens puis que nos enfants nous voient utiliser ces stratégies-là aussi parce que, comme je le disais plus tôt, ils apprennent par observation. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage vicarien. Donc, ils vont pouvoir eux-mêmes appliquer ces stratégies-là dans leur vie et devenir de plus en plus autonomes vers la gestion de leur anxiété. Moi, je me rappelle d'une copine avec qui j'ai étudié à l'université qui souffrait et qui souffre malheureusement encore d'un trouble anxieux. Puis, tu sais, bon, moi, je disais, je suis partie à 18 ans, donc à l'université, j'ai quoi? J'ai entre, justement, 19 et 24 ans. J'ai mon appart, j'ai mon condo, j'ai ma vie, mon auto, mes affaires. Et cette amie-là habitait chez ses parents, mais ses parents prenaient congé les journées où leur fille de 25 ans se sentait anxieuse. Tu comprends? C'était envahissant, pas juste un peu. Puis, tu sais, quand on parle d'autonomie, c'est de dire, OK, mais quel message vous lui envoyez? Tu sais, qu'elle n'est effectivement pas capable de gérer toute seule à 25 ans malgré des études, des outils en psychoéducation, malgré son suivi en psychologie, malgré son réseau amical, elle apprend seulement à se fier à ses parents. Mais à 25 ans, à l'âge adulte, mais c'est peut-être plus approprié, tu comprends? C'est sa responsabilité à elle. Oui. Puis, tu sais, dans le message, tu sais, quand on parle de faire à la place, bien non, ce n'est pas sain de prendre congé pour son enfant adulte qui se sent anxieux parce qu'on envoie le message qu'homme en doute est vraiment en danger puis tu n'es vraiment pas capable de te gérer tout seul. Donc, il y a comme un renforcement négatif de ce sentiment-là de ne pas être capable et de ce sentiment d'impuissance et d'incompétence et de non-autonomie et de dépendance finalement à sa figure parentale rendue à l'âge adulte. Mais c'est vraiment un bon exemple pour faire comprendre justement, tu sais, tout ce qu'on dit depuis tantôt, de voir que ça, ça a un impact même tout petit, tu sais, c'est une adulte de 25 ans, c'est très concret, tu sais, on le voit que ça n'a pas de bon sens pour des parents d'une adulte de 25 ans de devoir prendre congé pour l'accompagner là-dedans. Mais petit, ça ne devrait pas avoir de bon sens non plus dans le sens parce que c'est des trucs qu'on leur fait. Bien, c'est sûr qu'il faut accompagner plus, je ne dis pas garocher vos enfants, allez-y. Dans la gueule du loup, oui, c'est ça. Mais c'est de bâtir ces outils-là, le petit coffre à outils de notre enfant. Puis là, je me rends compte vraiment, moi je t'avais invitée ici en me disant, mon enfant va partir chercher du lait, tu sais. Et puis là, on n'est pas les loupes en tout. Mais non, mais c'est ça, c'est là que, je m'en doutais, je ne jouerai pas les innocentes, je m'en doutais qu'on allait aller vraiment plus loin et ailleurs, mais ça reste que l'autonomie, c'est multifactoriel, c'est plusieurs aspects de la vie. C'est tous les aspects de développement. Mais c'est pratiquement chaque geste qu'on pose avec notre enfant va accompagner ou non vers l'autonomie finalement. Oui, puis tu sais, ça peut être, je parlais de ma pinote de 4 ans, tu sais, des fois, elle est capable maintenant de s'attacher elle-même dans l'auto. Fait que des fois, est-ce que tu veux t'attacher toi-même ou si elle me le demande, je le sais que ça va prendre deux minutes de plus que si c'est moi qui le fasse à sa place, mais ce matin, j'ai le temps parce que je ne suis pas serrée dans le temps, donc c'est correct ma puce. Il y a d'autres du matin, non, maman, elle a une rencontre à 8h30, il est rendu 8h10, on n'est pas encore parti pour la garderie, je vais le faire à ta place, je le sais que tu es capable, mais là, je suis très pressée dans le temps. Ça aussi, ça se peut qu'on fasse ça, OK, puis c'est pas grave, elle ne va pas devenir, elle ne va pas encore avec moi. S'entraider entre adultes aussi. Ben oui, absolument, puis là, c'est la réalité qu'on est pressée dans le temps. Fait qu'il y a ça, tu parlais, bon, tu donnais l'exemple d'aller chercher du lait, il y a tout ça aussi de à quel moment, moi, je sens que mon enfant est capable de prendre soin de lui, de se garder, de faire du gardiennage, d'aller faire une course par lui-même, de, puis, je ne sais pas si tu as vu ça sur Netflix, ça s'appelle Comme les grands, c'est une série. Ah non! Je ne sais plus, si tu vietnamiens, japonais. Asiatiques, bref. Oui, oui, mais je ne me rappelle plus de quel pays et c'est des tout petits, genre deux ans, OK, là, tu vas aller chercher du lait, tu es seul, non, il y a une liste, en fait, ce n'est pas vrai, mais tu sais, il ne sait pas encore lire, fait qu'il faut qu'il s'en rappelle, liste de cinq aliments. C'est comme un documentaire, c'est quoi? Oui, 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 puis là, c'est comme une émission de genre, OK, on donne des défis aux enfants, ouais, fait que le petit, il a comme deux ans, puis il faut qu'il marche un kilomètre, à deux ans, tu comprends-tu que c'est aller, puis un kilomètre tôt, il faut qu'il traverse une rue. Mais voyons. Je te jure, mais là, on s'entend qu'il y a l'équipe de tournage qui est là. c'est ça, il n'est pas tout seul, ils ne sont pas mal pris. Mais, puis tu sais, il l'a fait, le petit gars, puis il est sorti, il est allé à l'épicerie, puis il a demandé de là, puis il y a des gens qui offraient leur aide, tu sais, mais ça, c'est un peu évé, j'en verrais pas, ma fille, même de 4 ans, on s'entend ça, l'épicerie de seules, mais je trouve que ce que ça m'a amenée comme vision, c'est, est-ce qu'on laisse pas assez de place à nos enfants pour expérimenter des affaires? L'autre fois, ok, je fais des brownies avec ma fille. J'avais justement un exemple de cuisine en tête. Ah, pour vrai? Ok, c'est bon. Là, je les mets au fond, on les fait ensemble, on fait ça, bon, elle lèche tous les trucs, les spatules. Évidemment, c'est sur le bout de l'eau. Il y a de la farine un peu partout. Des beaux de chocolat. Je sens les brownies du four avec les mitaines, c'est chaud, je les laisse sur le four, j'ai même les mitaines à côté, ma fille est dans le salon, je lui dis, hé, ma poulette, les brownies sortent du four, on va les laisser refroidir un petit peu puis dans quelques minutes, on pourra les couper puis en goûter un morceau. Et là, je m'en vais à la salle de bain, genre mettre la brassée dans la sécheuse puis là, je reviens puis je vois que le moule avec les brownies sont rendus sur la table. Là, je comprends. Anna, qu'est-ce qui est... Puis là, tes mains, comment vont tes mains? J'ai pas entendu crier comme j'avais la tête dans la sécheuse, mais là, quand même, je l'ai entendu. Bien, j'ai pris les mitaines de four, maman. Ah, bien oui, tu me vois prendre les grosses mitaines rouges. T'as compris. T'as compris le message puis tu sais, depuis que t'es toute petite, je te dis attention. Attention, c'est chaud, on met pas les mains, on touche pas. Fait que, les mitaines, je les ai prises, je les ai mis sur la table, je voulais voir les brownies. Wow. Si tu comprends, juste ça, bien oui. Sauf que si j'avais été à côté d'elle dans la cuisine puis qu'elle m'avait dit, hé maman, je veux amener les brownies. OK, mais là, la met la mitaine, mais là, attention, attention, attention. Maintenant, on peut-tu arrêter de dire attention à toutes les trois. Au parc, au parc. Ouf, puis moi, c'est un défi pour mon parc. Pourtant, ma fille, elle est super moteur, elle monte, elle fait plein d'affaires, si elle a besoin d'aide, elle me le dit, mais je me rends compte que je t'inquiète, fait que je ne reste jamais, tu sais. C'est toujours pas loin. Oui. Dans le trapèze, c'est en dessous, là. Oui, oui, exactement, tu sais. Puis l'autre fois, il y a une chenille qui fait comme un ouf, 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 tu sais, bon, puis rendue en haut, mais il faut que tu te revires de bord pour redescendre, tu comprends? Mais la première fois qu'elle l'a faite, maman, c'est haut, j'ai peur. Fait que là, j'aurais pu la prendre en panique, tu comprends, puis la descente. Puis j'ai fait, OK, Anna, quand tu as peur, tu respires, maman, elle est juste en dessous de toi, regarde, là, tu dois t'asseoir, puis je l'ai comme guidée, pas à pas, sur comment s'asseoir en haut pour pouvoir se tourner et redescendre. La fierté, Alexandra, là. Mais au parc, on en voit souvent des petits moments de fierté comme ça, tu sais, la première fois que l'enfant, justement, le trapèze, réussit le trapèze seul, sans que papa, maman l'ait pris. La première fois qu'il réussit à grimper en haut de la grande glissade, moi, c'était toujours la consigne. Si tu n'es pas capable tout seul, choisis un autre jeu du parc. Parce que moi, si je te monte en haut, après, il faut que tu descendes. Puis là, maman est trop grande, je ne peux pas y aller, moi, dans le module. Fait que je peux t'aider à monter, mais tu vas être pris rendu en haut si tu n'es pas capable. Puis la première fois qu'ils montent, qu'ils redescendent seuls, tu sais, c'est toutes des petites victoires. Le parc, c'est vrai que c'est un beau moment pour travailler ça. Oui, leur laisser travailler leur autonomie et nous, comme parents, travailler, prendre un pas de recul. Oui. Littéralement, on peut se rendre compte, mettons là, tourner notre langue avant d'intervenir. Oui. Puis mettons que tu te rends compte que tu es collé-collé sur le module, prends littéralement un pas de recul. Oui. Peut-être que tu ne seras pas capable tout de suite d'aller t'asseoir sur le petit banc puis la table à pique-nique, mais tu es un pas plus loin que la veille puis l'avant-veille. Oui. Fait que pour nous aussi comme parents, d'y aller peut-être une étape à la fois puis se rendre compte qu'il n'y a pas de drame qui se passe, OK, bien demain, je reculerai de deux pas. Oui. Puis dans une semaine, je vais être assise sur le banc puis je serai peut-être assise sur le bout du banc. Oui. Mais... Même chose dans la cuisine, tu sais, quand tu cuisines avec les enfants, puis ça, c'est sûr qu'il faut avoir du temps pour préparer une recette avec des enfants. Plus ils sont petits, plus ça demande du temps, mais tranquillement, pas vite, de les laisser y aller. Tu sais, moi, il n'en avait jamais fait tout seul parce que moi, j'étais toujours à côté, je faisais les étapes avec lui, je sortais les choses. Oui, il m'a demandé où la tasse à mesurer. Bien, je lui ai guidé, il a pris, mais tu sais, il a fait un pain aux bananes tout seul. Absolument. Puis après, il a parti le four tout seul, il l'a mis, il a sorti du four tout seul. Puis tu sais, après la fierté, il était bien fier, mais je ne l'avais jamais laissé faire ça tout seul, tu sais. C'est lui qui m'a dit je fais un pain aux bananes. OK, bien là, je n'ai vraiment pas le temps de t'aider. Vas-y, tu sais, je te fais confiance. Tu ne lâches pas, go. Je ne m'attendais pas à avoir une grosse collation, là, mais c'est ça. Mais tu sais, finalement, il a été capable, mais j'ai fait un saut. Bien oui. Bien, la fois d'après, il me l'a demandé, oui, oui, vas-y, tu sais. Bien oui. C'est ça. Absolument. Puis lui aussi, il a pris confiance, puis il a pu... Puis tu sais, en plus, quand tu parles de cuisine, il y a tout le moment après ça de on mange ensemble. Bien oui, c'est une réalisation. Mais oui, étape par étape, tu sais, tu as suivi une recette, puis voici le fruit de ton travail. Je pense que c'est comme ça illustre vraiment bien les recettes, la vie, dans le fond, parce que, tu sais, au départ, tu mets la farine dans la tasse à mesurer, puis ton enfant, tout ce qu'il fait, c'est verser la tasse à mesurer. Puis là, il en met partout. Oui. Éventuellement, ton enfant va remplir la tasse à mesurer, regarder que ça arrive à la bonne ligne, il va être capable de verser. Puis l'étape d'après, il va être capable de le faire tout seul. C'est ça. La première fois qu'un enfant casse un oeuf, je vous garantis qu'il y a des coquilles dans toute la recette. Oui, absolument. Puis écoute, moi, ça a été, moi, à chaque fois, je suis rendue à 35 ans, mais ça a été mon beau-fils quand il y avait 10 ans qui m'a appris à bien casser un oeuf. Parce qu'à chaque fois, j'ai envoyé des coquilles, puis t'es comme, non, Stéphanie, c'est parce qu'il y va pas assez fort, fait que là, ça fait pas une assez, tu sais, une cracassez franc. Fait que c'est même lui qu'on peut aussi apprendre de nos enfants, puis en les laissant aller, puis de voir, d'être fiers d'eux. Puis après ça, écoute, un autre exemple du parc, l'autre jour, on est au parc avec une petite amie puis sa maman. Je balance ma fille qui sait maintenant comment se faire aller les pattes pour aller plus haut. On tire, on lance, les pattes, on a faim, on a faim, on a faim, let's go. Et elle a une amie qui veut attraper justement la barre, tu sais, de trapèze, puis ça fait une coupe de fois, puis elle persévère. Puis ça, la persévérance, ça aussi, ça fait partie de l'autonomie. D'essayer, puis continuer, trouver une autre façon. Et là, à un moment donné, je l'ai guidée. Hé, Maëva, même quand tu te penches pour te donner un élan, garde tes bras dans les ans, ça va être plus facile. Et là, tu as ma fille, let's go, Maëva, t'es capable. Puis quand elle a réussi, wouhou, je suis fière de toi. ça fait que, tu sais, on parlait aussi d'autonomie sociale, de, elle a dit ça à son amie, tu comprends? Moi, j'étais fière d'elle, son amie, tu sais, de ma fille d'avoir dit ça puis de la petite d'avoir réussi. Il y avait comme tout, un overlap de fierté à plusieurs niveaux. Fait que, ouais, tu sais. Ça booste le sentiment de confiance, le sentiment qu'elle est capable. Absolument. Absolument. Puis là, tu sais, depuis tantôt, on parle puis on parle. Puis là, moi, je me revois, là, tu sais, toutes les fois que j'ai pas été super efficace pour l'autonomie puis toutes les fois où j'aurais pu faire mieux puis toutes les fois, le mode de vie dans lequel on est en 2022, tu sais, ça va vite, ça va vite. Puis tu sais, c'est vrai que laisser ton enfant casser un oeuf puis recommencer une deuxième fois parce que l'oeuf a tout écrasé dans la recette, les coquilles, ils sont tous là. C'est pas pratique, c'est pas, on rentabilise pas notre temps. C'est pas efficace. C'est pas efficace. Fait que tu sais, je comprends toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Puis là, je dis erreur. On est maladroit, on veut que ça roule, on veut que ça aille bien, on a nos vies, on a, tu sais, fait que je comprends comment on peut brimer cette autonomie-là alors que notre objectif premier, c'est complètement l'inverse. Absolument. mais j'aime cette nuance-là que tu apportes parce qu'il y a quelque chose au niveau macro-systémique de ta valeur et définie par ta productivité, par ton efficacité, par ton efficience. Go, 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 faut que tu sois joignable tout le temps, faut que tu répondes présent tout le temps, faut que tu sois tout le temps au top de ta forme puis il faut que ça roule. Puis il faut que tu sois, j'avais lu une citation puis mon Dieu, si je trouvais ça vrai, faut que tu sois mère comme si t'avais pas de job puis que tu sois au travail comme si t'avais pas d'enfant. Mais ça se peut pas. Fait que nous-mêmes, comme parents, comme adultes, on se fait mettre des attentes irréalistes à l'ère de rapidité à laquelle on est. Mais c'est sûr qu'on transmet ça à nos enfants parce que c'est ça la société dans laquelle ils sont élevés puis à laquelle ils vont être confrontés plus tard. Fait qu'on veut aussi les préparer à il faut que ça roule, mon château. Puis ça se peut aussi qu'on arrive au constat, bien moi, ça me convient pas comme mode de vie puis je veux ralentir. Je ne sais pas si tu connais Elisabeth Simard de Ruban qui a 7. Elle qui est vraiment plus dans le slow living, le slow entrepreneuriat. Geneviève Gauvin aussi qui est une maman entrepreneur qui est dans ce slow entrepreneur. Fait qu'il y en a des figures influentes puis qui commencent à montrer l'exemple de, oui, comment faire pour ralentir puis vraiment connecter à ça puis à nos enfants puis leur laisser l'espace d'explorer, de se développer, de découvrir qui ils sont puis d'être autonome. Fait qu'on a le droit aussi d'amorcer cette réflexion-là sans culpabilité. Puis on a le droit aussi d'être à l'étape où on prend conscience de la pression énorme qu'on subit de l'extérieur puis comme je dis, ben oui, l'autonomie, ben l'autonomie, c'est aussi de dire je veux que mon enfant fit dans la société plus tard. Puis la société plus tard, c'est ça en ce moment. Fait que c'est normal de sentir ce tiraillement-là puis non, c'est vraiment pas facile. J'allais dire, c'est fucking pas facile d'être parent. C'est vraiment pas facile. Non, non. Parce qu'il y a toutes ces influences externes-là puis cette pression externe-là. Oui. Fait que tu sais, si tu avais un conseil à donner aux parents pour justement accompagner son enfant dans l'autonomie, amener son enfant, pas juste aller chercher la peinte de lait tout seul, mais tu sais, développer toute son autonomie affective, émotionnelle, puis son autonomie de vie, finalement, pour être un adulte fonctionnel, bien, heureux, adapté, qui est capable de s'exprimer. Puis là, je dis s'exprimer, pas juste bien parler, mais s'exprimer ses besoins, ses émotions. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux parents? Moi, je dirais, faites confiance à vos enfants. Je pense que ça serait ça. De partir de là. Partir de là puis arriver à voir peut-être, deuxième, petit B, votre filtre de la réalité, le filtre de vos peurs, comment elles influencent cette confiance-là que vous accordez. Donc, porter un regard interne sur nous. Oui, introspectif de, attends une minute, c'est-tu ma peur qui est en train de parler puis qui est en train de mettre un frein au capacité, est-ce que mon enfant serait capable d'affronter, d'effectuer? Parce que souvent, ce qui nous amène à porter, à mettre ce frein, là, c'est soit le manque de temps, la peur que l'enfant se blesse. Tu sais, au parc, je pense que c'est le meilleur exemple, le nombre de petits genoux éraflés puis de fractures, un enfant qui tombe sur le bras, bon, tu sais, ça arrive. Ça fait que l'enfant se blesse, que l'enfant vive un échec. Tu sais, ça, ça nous fait peur comme parents. On ne veut pas que nos enfants vivent des échecs. On ne veut pas que notre enfant ne se sente pas bon. On ne veut pas que... Mais malheureusement, c'est comme la vie aussi. Oui. L'échec fait partie de la vie puis je pense que, tiens, si on peut changer notre regard aussi sur l'échec puis le voir comme une opportunité d'apprentissage et non pas comme une fin en soi et aussi arrêter d'intérioriser nos échecs. Je ne suis pas l'échec. J'ai peut-être eu un échec dans mon examen, mon examen de conduite, ma demande d'admission à l'université, ma demande d'emploi pour tel job que je convoitais, mais je ne suis pas l'échec. Oui. Ça ne me définit pas comme personne. Non, pas du tout. Puis de transposer ça à notre enfant. Oui, absolument. Puis de le nommer. Oui, nommons. Hé Stéphanie. Placotons. Placotons. C'est ça. Merci, merci, merci. Merci à toi. Ça fait réfléchir tout ça. Je pense que oui. Ça fait réfléchir, mais en même temps, je pense que ça donne espoir aussi qu'il n'y a rien de pas rattrapable. Exactement. Tu sais qu'on peut… Exactement. Oui, qu'il faut être doux. Oui, auto-bienveillance. Merci. 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 Merci.